Eh bien salut à tous les amis c'est N2 j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus sérieuse que des conneries Que généralement je poste on va pas se mentir Il y aura pas beaucoup de cut dans ces vidéos mais quelques-uns Aujourd'hui je vais vous parler de OT Et je vais vous montrer comment installer le randomizer Comment créer des ROMs Comment faire certains glitchs dans le jeu Cette vidéo sera complète en française Et c'est vrai que comme m'a fait remarquer quelques personnes Il y en a pas beaucoup en français Voilà donc du coup on va déjà commencer par un truc On va déjà commencer par faire un petit nouveau dossier tu vois C'est là on va tout mettre dedans Et dans ce nouveau dossier on va mettre On va l'appeler rando Randomizer Zelda Voilà Et du coup on va aller chercher plusieurs trucs Alors premièrement ce qu'il vous faut C'est installer ceci C'est le truc primordial pour pouvoir lancer le randomizer Sur votre PC En gros sans ça Vous pouvez pas le lancer tout simplement Ce qu'on va télécharger après ne pouvez pas Aussi pour les plus fainéants Voilà donc pour les gens qui sont fainéants Qui ne veulent pas installer Il y a aussi ce site là Bien sûr tout sera en description Avec ici on peut littéralement créer la ROM en ligne Qui pour moi ne me plaît pas Parce que je préfère avoir mes presets toujours faits Qu'à chaque fois les sauvegarder Donc du coup moi ça j'oublie Mais il sera quand même Le générateur sera quand même en description Si vous voulez Donc vous avez littéralement tout ce qu'il y a dans l'autre truc Dans le git hub Mais bon Ici je vais vous présenter Ceci Donc on va faire Chlor and download Donc ça aussi ce sera dans la description On va download ça en zip Voilà On va l'ouvrir Et ceci on va le Wookie des parties Il est parti sur l'autre écran Je vais aller dans le dossier Et je vais l'appeler Enfin je vais des zip tout simplement Le rondo dev Voilà Une fois des zipés Vous allez dans le rondo dev Après avoir installé Python Et vous cherchez le git.py Donc voilà Vous lancez juste ça Vous attendez Alors là Il va littéralement télécharger Tout ce qu'il faut Donc je vais faire une élite Parce que c'est plus ou moins long Voilà Une fois que c'est téléchargé Vous avez ce magnifique interface Avant d'aller sur cette interface Il faut savoir qu'il faut Une ROM originale De Zelda Ocarina of Time Alors personnellement Je l'ai déjà Je vous laisse un petit peu checker Sur internet Disons que Disons que voilà Moi par exemple Je l'ai ici Voilà J'en ai deux J'ai mes deux ROM originales Donc je ne peux malheureusement Pas vous la partager Sinon je vais avoir des ennuis Vous la collez tout simplement Là-dedans Et vous la laissez là En fait à chaque fois Même base ROM Base ROM Base ROM Mon Dieu Base ROM Vous ne changez rien Et outpude directory Vous ne changez rien non plus Ça va créer un truc Outpout Alors ici vous avez les mains Trudes Je ne vais pas commencer A vous les expliquer un par un Je vais vous expliquer A la globalité Donc vous pouvez ouvrir Le forêt L'ED Vous pouvez closer En gros vous pouvez Un petit peu faire Tout ce que vous voulez Si vous voulez vraiment Que je détaille En détail Je ne sais pas si ce que je dis Est français Mais si vous voulez vraiment Que je vous explique tout ça N'hésitez pas à me le dire Je peux faire une vidéo spéciale Pour ça Ça ne me dérangerait pas du tout Mais là disons que le but C'est de créer la ROM De pouvoir créer la ROM Et de faire certains trucs Dans le jeu Donc du coup vous voyez Vous avez plein de trucs Vous avez les cosmétiques Vous pouvez randomiser Tous les cosmétiques Tous les SFX Que je ne vais pas faire Peut-être un peu Voilà Donc on peut créer des ROM A partir de là Une fois que vous avez fini votre ROM Il suffit juste D'appuyer sur Generate Et vu que la ROM Il la détecte automatiquement Pour faire tourner vos jeux Ça va être très simple Je vais vous mettre en description Un émulateur déjà pré-configuré Pour une manette Xbox 360 Après bon A modifier selon votre gré Je vais aller le chercher Et tout simplement Vous aurez juste à le lancer Ça fonctionne Donc moi je vais prendre Parce que j'en ai beaucoup Je vais vous prendre Non pas celui du Crossword Je vais vous prendre Le biseau classique Je vais prendre le classique Celui où il n'y a rien De modifié dedans Donc je vais le C'est celui-là Que vous aurez dans Mettez-toi C'est celui-là Que vous aurez dans Un truc En fait tout simplement Vous lancez Maintenant que votre ROM Est faite Vous avez juste A la glisser dedans Et attention La magie va faire Que normalement L'émulateur doit se lancer Je m'ai dit normalement Ma manette n'est pas branchée Mais voilà L'émulateur se lance Et c'est fini Internal resolution Rendez la résolution Je vais le reconfigurer Parce que je sais Qu'il a un petit souci Technique Un tout petit souci technique Je vais juste diminuer tout Je vais peut-être même essayer De couper le son Je vais vous le configurer En entier Donc ayez pas peur Parce qu'ici Vous voyez que la résolution Est dégueulasse Je pourrais aussi vous montrer Comment on fait Potentiellement Rapidement Vous savez quoi C'est ce que je vais faire Alors déjà Dans Biseau Il faut savoir Que c'est un petit peu La bête noire des gens Parce que personne n'arrive A bien le configurer Ce qui est normal Parce qu'il est compliqué Vous voyez ici Que la résolution Est dégueulasse Ce qui est normal Et je vais changer ça Par exemple Je vais aller dans N64 Après avoir chargé Une ROM 64 Attention sinon ça ne parlait pas Vous allez aller dans N64 Dans Plugins Et dans Plugins Vous avez la résolution Alors je vous conseille Si vous avez un bon PC De le mettre en 800 x 600 Et un PC moins bon En 512 x 384 Personnellement Je vais le mettre en 480 Pour être sûr De ne pas laguer Parce que oui effectivement Il ne faut pas croire Mais cet émulateur Il bouffe énormément De ressources Sur un ordinateur Bas de gamme Donc voilà Ici on va aller Dans les contrôleurs Attendez Juste pour vous montrer En fait Si la résolution ne change pas C'est juste qu'il faut Redémarrer L'émulateur Du coup je vais aller Le rechercher Donc du coup On a On a ceci Par contre Ce que je connais pas Et je comprends pas C'est Internal resolution Je ne sais pas quoi Je vais régler ça Pour le truc Je ne sais pas Donc vous voyez déjà L'émulateur est beaucoup plus lisse Beaucoup plus beau On va se dire Le texte est moins dégueulasse Et du coup Maintenant On va passer à la manette La manette Qui est une petite bête noire Ah bah d'ailleurs Elle n'est même pas config ici Donc je vais le faire avec vous Juste deux secondes Je vais chercher ma manette Et je reviens dans trois secondes Alors Comment savoir Comment configurer la manette Alors c'est assez simple Personnellement Je vous conseille de tout Delete Avant de refaire la manette Pour être sûr Pour être sûr De ne pas avoir de problème Alors Il faut savoir Que les joysticks Sont gérés Par deux fois Donc c'est à dire Que moi Ce que je vous conseille C'est Les quatre premiers De ne jamais y toucher Vous allez comprendre Pourquoi après On va configurer les autres Donc le D-pad Le start Le Z Le B Le A Le C Le down Le Right Le left Le L et le R Et maintenant Pour le Comment dire Pour le Le joystick Il y a aussi La console Aussi Moi le reset Je le mets sur select Comme ça Je suis sûr Qu'en fait Je peux reset Directement Ces reset Sans obligatoirement Toucher l'émulateur Et là Vous allez aller Dans analog control Vous allez Unbind les deux Vous allez faire Bind le X axis Et vous allez Normalement Vers la gauche Moi j'ai été vers la gauche Ça m'a bien mis X1 Left Thumb X Donc faites bien attention Ici je vais aller Bind Je vais aller vers le haut Donc ça me met bien Y Donc ça me met bien L'axis 1 Du joystick 1 Sur le bind Y Donc pour le Y Aussi Il faut Diminuer la sensibilité A moins 100 Puisque c'est l'inverse Voilà Donc 100 et moins 100 Donc cette configuration là Fonctionne sur le jeu Je peux aller In game normalement J'aurai pas de problème Je vais vite y aller Donc là je vais Haut et bas Tout va bien Donc Là je vais haut et bas Et bah c'est nickel C'est bon C'est nickel Il n'y a pas Il n'y a aucun problème Voilà Alors Voilà Je viens d'appuyer sur un bouton Qui vient d'accélérer le jeu Vous allez aller dans Config Et là normalement Dans Hotkey Et dans Hotkey Je vous conseille De tout des bandes Tout retirer En fait Littéralement tout Ça Ça vous empêchera Les mauvaises surprises Des reset Des safe state Qui marchent pas Sauf les trucs Qui ne sont pas Genre D1 F5 Ça je les laisse Parce que voilà Le Q Ça dégage Le tout Le shift T Ça dégage Etc Etc Donc voilà Moi je serai de vous Je retire tout Voilà Et je sais Donc maintenant Si je rappuie sur mon bouton Voilà J'ai bien mon target Et je n'ai plus aucun problème Voilà Donc du coup L'émulateur Est configuré Normalement Alors après Ce que vous pouvez faire potentiellement C'est que personnellement Vu que Pour m'éviter de refaire une capture d'écran A chaque fois Vu que j'ai X-Pick Pour record Dans le display Moi ce que je fais C'est que M'introspect ratio Je le retire Comme ça Je l'ai en 16 neuvième Il y a beaucoup de gens Qui ne comprennent pas Pourquoi je joue en 16 neuvième C'est juste que Je vais avoir ma résolution En entière En fait Voilà Voilà Donc Du coup Voilà J'ai fermé le jeu Comme un gros débile Et Je vous donnerai une version D'émulateur Complètement Configurée Et nous Maintenant Je vous retrouve juste après Je vais chercher un autre logiciel Pour les joueurs de la Wii Et Je reviens tout de suite Relégion Donc voilà Maintenant Que c'est fait Pour les utilisateurs de la Wii Je vais créer un nouveau dossier Ce logiciel sera aussi en description Et je remercie Yanis Je vous mettrai le lien De sa chaîne Twitch En description Et follow Ça fait le plaisir D'ailleurs la mienne aussi Seront en description Si vous voulez m'aider un petit peu Venez un petit peu follow Ou peut-être bien vous abonner Ça fait toujours le plaisir Donc voilà Ici je vais l'appeler Round2Wad Voilà Et je vais dézip Ce petit logiciel Dedans Je vais aller chercher La ROM Que j'ai créé Précédemment Je vais juste Contrôle C Je vais aller dans le logiciel Round2Wad Et je vais la contrôler Vous ouvrez ce logiciel De ses mains Et du coup Il suffit de lire Il vous faut La compressée de ROM Donc Je vais prendre Celle là Au pif Maintenant Il vous faut La La Wad Originale Du jeu Donc la Wad Originale Du jeu Je l'ai aussi Il suffit juste D'aller chercher N'oubliez pas Qu'il vous faut La La ROM Et la Wad Original 1.0 Cherchez bien Pour ne pas faire de bêtises J'essayerai de les planquer Peut-être Je vais dire Fire Mais on ne dira rien On fait semblant de rien Donc normalement Si je ne dis pas de bêtises Bon les amis Je ne retrouve pas la Wad Tant pis Ce n'est pas trop grave Je vais vous expliquer Quand même Le truc Alors ici Ça va remap Tout seul La Wad De la Wii Parce que je sais Qu'elle est buguée Un petit peu Donc vous ne touchez A rien ici Vous juste changez Le channel ID Vous ne changez pas Le channel title Vous pouvez le changer Genre On va l'appeler Tesp Voilà Et du coup Après tout ce que vous avez à faire C'est C'est de générer La Wad originale Et vous avez votre Wad Pour Wad Tout ça sera dans le pack Parce que je vais faire un pack Avec tous les logistiels Que vous avez besoin Comme ça au moins C'est réglé Tout sera dedans Y compris le biseau Y compris le randomizer Deuxième petit point Que j'ai oublié de vous dire Sur Le randomizer Donc par exemple J'avais sur le voter Rando DL Guy Voilà Quand vous arrivez Sur cette page En bas à gauche Il y a une mise à jour Il y a marqué Click here Pour mettre à jour En fait Vous allez être envoyé Sur la page de téléchargement Que je vous ai montré Tout à l'heure Et tout ce que vous avez à faire Pour mettre à jour Personnellement C'est ce que je fais Vous allez de là Et vous supprimez tout Et vous redisipez le nouveau Et vous le relancez Et ainsi de suite Voilà Donc après ça C'est tout simple Et nous les amis On se retrouve après in-game Parce que maintenant Je vais vous montrer un petit peu Comment marche Comment fonctionnent Certains glitchs Dans le jeu Et on se retrouve Juste après Alors les amis Avant De vous montrer Ce qu'il y a en jeu Je vais aussi vous donner Deux logiciels Le logiciel par exemple De l'amour Qu'on appelle LifeSplit C'est le logiciel C'est le chrono En fait C'est le chrono Que vous voyez beaucoup Dans les rando Donc C'est juste le chrono Qui sera dans Dans le pack aussi Et vous aurez aussi Un tracker Je vais vous donner Plusieurs trackers Je vais vous donner Ce tracker ici Donc un tracker assez basique On va dire Mais personnellement Je ne l'aime pas Je crois que même pas Je vais le donner celui-là Parce qu'il pue Je vais Je vais vous donner Celui-là Qui est un tracker Semi-auto C'est-à-dire que Dans ce tracker En fait Qui est parti De l'autre côté Vous avez Vous avez le tracker Qui fonctionne Pour Ocarina of Time Et pour Majora Masque Qui est Semi-automatique En fait Par exemple Ici On pourrait zoomer Dézoomer Comme vous voulez Ici par exemple Je ne lis à rien Donc il est semi-auto Donc c'est-à-dire Que je peux choisir Les items que je veux Mais en automatique Ce qui est bien C'est que Aussi vous pouvez avoir Les clés Les clés Les deux Vous pouvez tout mettre Si vous êtes en kissanity Mais ça personnellement Je ne veux pas vous le montrer Parce que ça ne sert à rien Pour le moment Je ne crois pas Que si vous regardez Ce vidéo C'est que vous êtes débutant Donc à mon avis Vous n'avez pas encore Faire de kissanity Et je vais lancer Mon practice Donc je vais lancer Mon biseau practice Practice rhum Je vais aller la faire glisser Directement dans les muhawk Et du coup Avec ma practice rhum Ça va lancer directement Le l'émulateur Voilà Et là je vais aller Dans émulateur setup Et je vais aller dans Refresh Et voilà Là il voit Il a directement Détecté biseauque Je vais rediminuer le son Parce que je sens Qu'il s'est remis à fond Je vais aller Attach tout process Voilà Donc là je suis attaché Tout est allumé Et je vais aller dans une game Tout simplement Voilà Je vais aller dans une Dans une game Et dans cette game Vous voyez que Tout est allumé Et en fait En gros Ce tracker L'avantage C'est qu'il est Full auto Je vais peut-être Prendre mon autre C'est parce que C'est là un peu buggé C'était des tests Que je faisais Vous voyez Il s'allume à chaque fois Je ne sais pas Que vous redémarrez le jeu En fait En gros Il va tracer Voilà C'est bon Donc du coup Maintenant Vous voyez que J'ai deux bâtons Un truc En fait Ça donne les munitions Aussi en temps réel Ça vous donne aussi Ce que vous avez Dans les bouteilles En temps réel Regardez Je vais vider ma bouteille Regardez bien La bouteille du Tracker Pouf Elle se vide Et si vous la re-remplissez Bah Elle se re-remplit Aucun problème C'est extrêmement bien Hop Voilà Vous voyez J'ai plus de noix J'ai plus de munitions Voilà Vous avez aussi Les épées Vous avez tout Y compris les rubis Que vous pouvez voir ici Là j'ai 22 rubis C'est un petit peu buggé Parce que Parce que c'est encore SS Je vous dis C'est une safe de practice Et du coup Ça vous donnera aussi A droite Les champs En bas Vous pouvez faire un clic droit Pour dire d'où viennent Les trucs Et si jamais Vous ne voulez pas En automatique Vous avez juste A cancel L'attachement Et faire Comme vous voulez C'est pratique C'est très bien Voilà Un tracker Bien Qu'un gars a fait Et que ce gars A disparu Du jour au lendemain Donc je ne peux même pas le créditer Je n'ai même pas essayé De chez Youtube ou autre Donc voilà Vous avez plusieurs thèmes Vous avez l'interface Vous pouvez aussi mettre Les emotes de la 3DS Donc voilà Les emotes de la 3DS Que personnellement Je n'aime pas Je préfère Là une 64 Vous pouvez aussi faire ça Pour Majora's Mask Ça fonctionne sur tous Les émulateurs D'ailleurs Bien sûr Ça ne fonctionne pas sur la Wii Parce qu'il n'y a aucun moyen De 5 la Wii Avec Voilà Mais par contre Si vous voyez ici Je ne sais plus C'était où Voilà Nintendo sur la Gamecube Hors WiiVC En gros Ça c'est pour Si vous utilisez L'émulateur Si vous utilisez L'émulateur Dolphin Avec la WiiVC Intégrée dedans Donc du coup Voilà Donc c'est fini pour ça Et on va se retrouver Ingame Pour vous montrer Un petit peu Les différents Les différents tricks Je vais vous mettre Un peu la manette Et je vais vous montrer ça Tout de suite Et attention Je serai en 16 neuvième Et pour celui Que ça ne plaît pas Vous avez juste A partir Voilà A tout de suite Alors les amis Donc voilà Maintenant que j'ai Un peu tous les items Je vais pouvoir Vous montrer Rapidement Comment faire Certains glitchs Alors je vais déjà Commencer par le plus simple Qui s'appelle Le Broken Acoustic Avec le Broken Acoustic En fait c'est très simple C'est ce qui permet De taper à l'infini Avec un bâton Sans qu'il casse Entre guillemets Donc Pour ça Vous avez besoin D'un mur Tout simplement Un mur Qu'on va target Tout ce que vous avez à faire En fait C'est vous C'est target un mur Voilà Faire un backflip Simplement Un backflip Tout un maintenant De target Sans lâcher Vous allez faire Un coup de bouclier Parce que comme ça Avec le coup de bouclier Quand vous allez appuyer sur A Link va faire une roulade Tout droit Toujours Et il va Si vous faites un coup de bouclier Il va toujours faire une roulade Et tout ce que vous avez à faire C'est sortir un bâton Et appuyer sur A Voilà Contre un mur plane Et en gros maintenant Vous pouvez l'utiliser Comme vous voulez Voilà En gros c'est ça Je vous remonte Une deuxième fois Pour être sûr Vous faut rien dans les mains Pas d'épée Rien du tout Hop Coup de bouclier A Sortir bâton Jum slash Voilà C'est tout simple C'est pas compliqué Vous pouvez faire ça Sur toutes les surfaces Dans Jabus Ça marche pas Parce qu'il n'y a pas de mur A proprement parler Parce qu'en fait Si jamais vous faites un jump slash Et que le bâton passe à travers Vous n'entendez pas le bruit En fait Comme ça C'est que Ça ne fonctionnera pas Voilà Ça ne fonctionnera pas Donc du coup Là Ça c'était pour le broken d'acoustique Donc on se retrouve Pour le glitch suivant Alors les amis Maintenant qu'on se retrouve On se retrouve à DC Et d'ici en fait À DC Je vais vous apprendre Le ground jump Et le ground jump Est quelque chose D'assez simple Mais qui a l'air compliqué En fait Pour réaliser le ground jump Vous aurez besoin D'un bouclier obligatoire Et d'un bâton Ou d'une épée Ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer Avec les deux Ce qui n'est pas compliqué Peut-être pas en fait Ça dépend aussi Vous n'avez pas besoin Normalement de bâton Ou de bouclier Je vais vous montrer deux méthodes Je vais vous la montrer Sans bouclier en fait Sans bâton Sans instrument pour taper Il faut shield drop Une bombe Donc shield drop C'est ça Voilà C'est sortir une bombe Et appuyer sur le bouclier En fait Ça fait sortir Ça shield drop Voilà Donc on va sortir une bombe Avec le target Avec le target mi On va reculer Vous allez mettre votre bouclier Et voilà En gros Vous devez mettre votre bouclier Et Mais ta gueule Voilà Donc du coup En fait en gros Vous faites juste une roulade En ce moment Un en fait Vous sortez votre bouclier Vous le maintenez Et vous faites une roulade Et vous attendez Sans lâcher le truc Et normalement Si vous ne pouvez plus utiliser Vos items Comme vous voulez Sur le tracker Je ne peux plus utiliser Les items Je ne peux plus rien faire Tout ce que vous avez à faire C'est vous mettre là Et faire Voilà Juste un salto à rire Enfin un backflip Vous devez juste faire un backflip Donc tout ce que vous avez à faire C'est sortir une bombe Maintenir le bouclier Et le target Et Et voilà Et en gros du coup On ne l'entend peut-être pas Mais quand Link Quand Link arrive sur la bombe En fait Je vais vous mettre le son bien fort Quand Link arrive sur la bombe On entend On entend rapidement Le bouclier qui se remet On entend ce bruit là Écoutez bien Vous avez entendu On a entendu Le petit bouclier Qui a fait Flup Et du coup Ça veut dire Que vous avez parfaitement Réussi votre truc Attention que si vous mangez Un dégât Ou si vous tombez Comme j'ai fait tout à l'heure Ça ne fonctionne pas Donc voilà Ça c'est la première technique Avec la roulade C'est simple Vous Vous reculez Vous spammez un peu Ah Et c'est tout Voilà Sans lâcher le bouclier Voilà Et avec un peu de douleur J'espère que vous verrez N'hésitez pas à faire pause Si vous n'y arrivez pas Après là Il faut bouger Et dans certains endroits Où il faut faire le ground jump On ne peut pas bouger Donc c'est simple en fait Vous Dropez une bombe Enfin c'est simple Là ça s'appuie C'est une question de timing Vous dropez une bombe Vous sortez votre épée Vous mettez devant la bombe Et vous appuyez sur A Voilà En gros là Je viens d'essayer de le montrer Mais je vais faire des pauses Ce sera plus simple Donc je vais Tourner la bombe Je vais sortir mon épée Voilà Là j'ai mon épée qui est sorti On va y aller frame par frame Je vais maintenir le target Maintenir le bouclier Et appuyer tout simplement Une seule fois sur A Et là Link va ranger Le bouclier Mais va ressortir le bouclier Et en fait Pendant que la bombe explose Vous touchez à rien Juste vous maintenez ZDR Et voilà Donc ça vous éjecte un petit peu Et là maintenant Voilà C'est plus simple je trouve Pour moi Je vais la refaire Donc je vais Sortir une bombe Voilà Je vais reculer Un petit peu Donc tant qu'il y a le grab Ça va Je vais Donner un coup d'épée Voilà Je vais mettre J'espère que j'aurai le temps Parce que là Voilà Je vais appuyer sur A Voilà Là c'est bon Voilà J'y vais frame par frame Pour que vous voyez bien Et là normalement Il n'y a plus qu'à temps Qu'il y a le pet Et c'est bon Voilà Donc du coup Ça marche aussi avec le bâton Donc je vais le faire Avec le bâton Hop Voilà Ça marche Ça marche tant que vous avez Quelque chose dans les mains En fait Personnellement Je ne vais pas essayer Avec autre chose Mais voilà Ce qui vous permet aussi De passer ici Et d'activer Sans faire le long tour Et que le long tour Il n'y a rien Voilà Donc maintenant On va passer Au prochain glitch Voilà Mon bloc n'est plus là Donc on va pouvoir passer Au prochain skip Qui s'appelle le B1 skip Je vais vous apprendre La façon que je connais Parce que je n'ai pas Traillir des autres J'en connais juste une Alors pour le B1 skip C'est simple Ça vous permet d'aller là-bas Sans pour autant avoir Le sningshot Donc tout ce que vous avez à faire C'est vous coller Face au mur Comme ceci Vous voyez Il y a une ligne là Il y a une petite ligne Tout ce que vous devez faire C'est vous coller Faire une ou deux roulades Pour être sûr D'être bien dans le coin Regardez bien Mon truc Donc là Ligne qui ne bouge plus Normalement c'est bon Vous devez faire Deux backflips Voilà Un Un side up à droite Et un side up à gauche Là Vous êtes bon Vous ne bougez plus Vous appuyez sur votre CO Et vous voyez Le bouton de l'épée En fait Le bouton de l'épée Doit être aligné A cette ligne là Vous voyez Il y a une ligne Plus ou moins blanche On va dire que c'est L'arête du plafond Je ne sais pas si vous voyez L'arête Mais cette arête là Doit être Doit être alignée Là Là vous êtes parfait Ne bougez plus Là après Ce que vous devez faire C'est maintenir le Z Appuyez sur A Encore Réappuyez sur A Tout en maintenant Le target Et là Pour les apprentis Je vous en ai ainsi Vous mettez pause Vous maintenez le Z Bien sûr Vous allez au dessus Un peu à droite Voilà Et vous allez retirer pause Et spammer A Voilà Après il y en a Qui le font Sans pause buffer Ce que je viens de faire C'est un pause buffer C'est de l'aide en fait La pause permet d'aider Donc du coup Voilà comment on fait Le bien Je vous le remontre En vitesse réelle Si vous le ratez C'est généralement Que votre angle ici Il n'est pas bon Alors je ne vais pas vous mentir L'angle moi Généralement je le fais au pif Là normalement Je ne suis pas bon Il y a aussi ce truc là Que je vais vous montrer Je ne l'ai même pas fait C'est le prochain truc Que je vais vous montrer Donc on se remet Bien convenablement Comme ça Si j'y arrive A un moment Ce sera intéressant Voilà Je réappuie sur Avec le target Je remets pause Je me mets au dessus A droite A peu près Je retire pause Et je spam A Voilà Du coup Voilà comment on passe Après il y a plein Il y a plein de techniques Ici Soit Moi je peux vous en prendre une Mais je ne sais pas Si c'est autorisé Dans le rando Moi je pousse le bloc d'un cran Ici Quand vous avez l'épée Parce que personnellement Si vous n'avez pas l'épée Je ne sais pas si ça marche Vous vous mettez Plus ou moins en diagonale De la torche Là Vous faites une roulade Et vous jump slasher Voilà Et maintenant Ce que vous avez à faire Normalement J'ai bien dit Normalement C'est sortir Le bâton Voilà Après je ne sais pas Si c'est autorisé En rando Dites moi en commentaire Si c'est autorisé Ou pas Après il y a plein D'autres techniques Il y en a qui font Des backflips Là bas Une chose Que je n'ai jamais réussi D'ailleurs Voilà Ici je vais vous montrer Un autre petit truc Rapidement Non pas ça Un autre petit truc Assez rapide Pour avoir cette skull Là bas Sans rien Il suffit de sortir Un bâton Vous mettez à peu près Dans l'angle de la skull Et voilà C'est un truc Hyper simple à faire Un peu d'entraînement Et ça passe Nickel chrome Là bas pareil D'ailleurs Pour le broken d'acoustic Ici vous pouvez le déclencher Si vous jump slasher Comme ça Sur un truc Ça vous fait le broken d'acoustic Bref On va passer au glitch suivant Donc on se retrouve Au cimetière Et pour le cimetière Il y a une petite technique Qui est utilisée en randomizer Qui est Qui est de voir à travers les murs Comment voir à travers les murs Vous vous placez Comme ça Face à un mur Et vous faites une roulade Jusque là Rien de difficile Une fois que vous avez fait la roulade Vous appuyez sur le CO Au bon moment Ouais j'ai raté N'oubliez pas de lâcher Il faut lâcher impérativement Le target Avant d'appuyer sur le CO Donc regardez bien Mes inputs Voilà Je lâche au dernier moment Oula Là je suis nul Bon Ah Voilà Du coup Il faut lâcher au dernier moment Et appuyer sur le CO Ce qui vous permet De voir un peu A travers tous les murs Donc vous voyez Qui est là-haut Et là-haut En fait Vous savez en rando Si vous devez aller chercher Ou pas Voilà Voilà Donc je crois avoir fait le tour Peut-être aussi le flame storage Mais le flame storage Je ne le maîtrise pas totalement Je ne le maîtrise qu'une seule manière Mais il y a des manières Beaucoup plus simples De le faire Après je ne sais pas trop 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 Comment le faire Mais le Le flame storage Par exemple Ça vous permet De stocker Une flamme Ah putain d'alarme Ça vous permet De stocker une flamme Dans Dans votre Dans Dans le bâton En fait Tant que la flamme est chargée Je vais essayer de vous montrer Je vais essayer de vous montrer Je vais aller dans le misc Donc voilà C'est uniquement pour ici Qu'on utilise Ah cette alarme Elle est relou Je vais fermer ma fenêtre Hop Alors Pouf Ici d'ailleurs D'ailleurs si vous n'avez rien pour taper Vous pouvez vous mettre face au mur là Pour un exemple Là Pas trop loin Parce que sinon voilà Vous faites la technique que je vous ai montrée Voilà On voit une dégustique Et on peut y aller Ah bah Pouf Pouf Quand vous n'avez rien pour taper Bien sûr à distance Voilà Alors Maintenant Pour Pour le Le flame storage C'est surtout utile Ici Mais Sans vous mentir C'est très dur C'est extrêmement dur Lol Ah j'ai du décaler en fait Ok Bon En fait Ici on va faire le flame storage Pour pouvoir aller Allumer les torches De l'autre côté De la tombe Qui permet Qui permet d'avoir un coffre Alors c'est extrêmement simple Moi personnellement Je ne sais pas comment ils font sans Mais vous êtes obligé Pour moi Pour moi il me faut absolument Le slingshot Alors tout ce que vous allez faire C'est sortir votre bâton Et Pendant que le bâton est sorti En fait Il faut tout simplement Appuyer Essayez de vous mettre bien aussi Voilà Appuyer sur le slingshot Voilà Et du coup en fait Ce qui se passe C'est que là La flamme est storée Donc si je ressors le bâton Pouf Ça s'allume Ça marche qu'une fois Par contre Et en fait Ce flame storage Fonctionne tant Que Tant que Que la torche est chargée Je vous explique Ici On a Ce qu'on appelle Une warp Je vais reculer Et vous allez voir La torche qui va Commencer à disparaître Tant qu'on voit Voilà Là la torche est déchargée Tant qu'on voit Les ronds rouges Ça veut dire que la torche est chargée Là ici si je sors mon bâton Sans voir la torche Ça veut dire Qu'il va tout simplement Pas s'allumer Là je suis à la limite Je vais me mettre Contre Ici Et je vais Sortir mon bâton Et directement Et directement faire ça Parce que là je suis à la limite Et du coup Elle est directement Tout dans le front Me mettre dans un angle Précis de la porte Et j'ai pas réussi Bon c'est pas grave En gros il faut vous mettre Dans un angle précis De la porte comme ceci Là j'étais dans le bon angle Et en gros Du coup quand vous allez passer la porte Vous allez allumer La torche ici Après vous n'avez plus qu'à sauter De l'autre côté Et allumer l'autre C'est très difficile à faire ça Je ne conseille pas pour les débutants Déjà même moi J'ai du mal Parce que je ne me suis pas vraiment Entraîné à le faire Mais Je ne vous conseille pas Donc voilà Ici je crois que j'ai à peu près Fait le tour De tout ce qui était possible En NoMizer Si vous avez des questions Mon Discord sera en description Le lien du pack sera en description Le lien de tout sera en description Sur ce Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Et j'espère que Je n'ai pas été trop chiant Dans cette extrême longue vidéo Parce qu'à mon avis Elle doit être très longue Je vous fais des bisous A la prochaine A plus Merci Link d'avoir éternué Très bon timing Allez A plus Ma A plus – Sous-titrage FR 2021